Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, Métou Algérie a émis une vigilance jaune sur les huilayas de l'Est et également une partie des régions sahariennes, plus exactement Hadrar et Tamadraset, où les quantités de pluie étaient parfois assez marquées, des pluies parfois orageuses. Et ce bulletin sera valable jusqu'à ce soir, 21h. Pour demain, eh bien, on aura un ciel plutôt partiellement voilé sur les régions côtières, centre, après dissipation de la brume, sur les côtes ouest. Eh bien, le temps restera dégagé à peu nuageux. Et à noter, des vents assez forts près des côtes ouest pouvant atteindre les 50 km heure. Sur les côtes est, eh bien, on aura un ciel passageurment nuageux. Ces nuages seront parfois assez denses. Vers l'intérieur, toujours, on aura des passages nuageux avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques averses durant la journée. La moitié sud, partiellement voilée vers la Sahara, le nord Sahara et les oasis, avec une tendance orageuse. Voilée plutôt vers l'extrême sud, avec des pluies assez marquées sur l'extrême sud. Également, quelques pluies du côté de Tindouf. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter, des soulignements de sable, cette fois-ci, vers le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises. Au nord, entre 17 et 25 degrés, le maximum 25 sur Rolizane. Au sud, 27 à 30 degrés des oasis vers la Sahara. 27 degrés l'extrême sud, également le Sahara oriental. 25, le Hugar et le Tassili. 32 Tindouf et enfin 33 degrés au Sahara central. Les températures, la journée de demain, eh bien, elles demeureront stationnaires par rapport à aujourd'hui. Toujours un maximum de 40 degrés du côté de Rolizane. 34 Tiziouzou, 31 Alger, 32 Oran. Également, Tlincin, 35 Albiode, 28 Constantine et Annaba. 26 degrés à Batna, 32 degrés à Djilfa. Au sud, 38 Tamanrasset, Djannet, 37 à Biscra. 41 degrés à Gardaya, 43 à Béchard, 42 à Illizi, 43 vers l'extrême sud, 46 degrés à Tindouf et enfin 47 degrés le maximum à Drar et In Salah. La mer, pour demain, eh bien, on aura une mer plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est avec des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km heure près des côtes ouest et 40 à 50 km heure sur les côtes centres de secteur est. Et 10 à 20 km heure sur les côtes est avec des vitesses variables. Les jours à venir, le vendredi, eh bien, on aura un ciel partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Toujours des foyers orageux qui vont se développer vers l'intérieur avec des pluies assez marquées par contre sur les Orestes. La moitié sud partiellement voilée avec des foyers orageux sur le sud-ouest. Des pluies attendues aussi vers l'extrême sud. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec toutefois des températures qui varient entre 28 et 35 degrés près des côtes. Elles seront plutôt élevées sur les régions de l'Ouest, 30 à 40 vers l'intérieur, 40 à 48 degrés sur le nord Sahara et le 40 à 46 degrés vers l'extrême sud. Et avec des soulèvements de sable sur l'extrême sud et le Sahara central. Même type de temps pour samedi et dimanche, excepté on aura un ciel plutôt partiellement voilé avec des foyers orageux seulement sur les Orestes. Et les pluies vont cesser sur Tindouf et l'extrême sud où on aura un ciel partiellement voilé avec des foyers orageux. Et un ciel plutôt partiellement voilé sur le nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Avec toujours des températures assez élevées sur les régions de l'Ouest et 46 degrés à 48 sur l'extrême sud. Et on termine ce butin avec l'éphéméride pour demain jeudi 16 juillet. Le soleil s'élèvera vers 5h42 pour se coucher à 20h05. Et pour davantage d'informations vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. Et à demain.